De retour ici dans la chaîne de restaurant ItSushi, où nous sommes accueillis aujourd'hui pour ce grand événement qui va avoir lieu très bientôt, Miss Beauté Nationale 2018. Je suis en ce moment avec Philippe Candeloro, qui nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, parce qu'il a plein de trucs à faire, alors on ne va pas le retarder beaucoup. Mais voilà, en tout cas il est là. Et puis bien sûr David, qui est à mes côtés, encore une fois, pour parler de l'association Cité Star et pour ce grand événement. Bonjour Philippe ! Bonjour ! Ça va bien ? Eh bien impeccable ! Impeccable ! Côté de vous ça va ? Bon ben voilà, c'est quand ils sont à côté de moi. Vous êtes inscrite au concours vous, non ? Non, je ne suis pas inscrite au concours, mais je serai là en tout cas. C'est pourquoi ? Parce que vous avez plus de 22 ans ? Un petit peu plus, ouais. C'est dommage. Un petit peu plus, je rajoute 20 ans et puis c'est bon. Parce que là, j'aurais bien fait partie du jury, si vous étiez sur scène à défiler, là je pense que je serais venue. Non malheureusement, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, mais je me ferai un plaisir d'être présente pour l'événement de toute façon. Alors justement, concernant l'association Cité Star, vous, vous êtes vraiment, enfin toi si je peux me permettre de tutoyer, tu es vraiment un membre d'honneur actif en tout cas, dès que tu le peux sur cette association. Alors je disais, moi je ne suis pas tout très actif parce qu'à chaque fois que David organise des événements, c'est toujours une période où je suis très occupé. Alors tant mieux parce que aujourd'hui, même 20 ans après, à la fin de ma carrière amateur sportive, je suis toujours en activité et dans l'actualité. Donc du coup, je suis très occupé. Je participe régulièrement aux événements que David entreprend parce que c'est vraiment un entrepreneur et une entreprise qu'il faut faire gérer. Il faut essayer de fédérer tout le monde. Il faut essayer de faire en sorte de faire comprendre aux gens que tout ce qu'il organise, c'est pas seulement, c'est pas pour lui, c'est pas pour son propre profit. C'est pour des enfants, pour une maladie, pour une bonne cause. Et ça, aujourd'hui, on est tous tellement occupés à s'occuper de notre vie professionnelle, mais aussi de notre vie personnelle qu'on dit « Oh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, j'ai pas envie de me programmer dans trois mois, je vais aller à cet événement ». C'est un petit peu la problématique aujourd'hui que, on va dire, tout le monde a pour essayer de faire venir un maximum de monde sur ces organisations. L'important, c'est d'être membre de cœur aussi, outre le fait que tu sois membre d'honneur, mais être là aussi dans l'esprit pour soutenir aussi, même si tu peux pas être là physiquement et présent à chaque fois parce qu'effectivement, il y a autre chose à faire et qu'il y a les carrières, il y a le boulot, il y a tout ça. Donc, c'est quand même important d'être là et de se dire, surtout que ça fait très très longtemps que tu le connais. C'est ça, ça fait 20 ans que je connais David. Voilà, j'ai eu l'occasion de voir exactement ce qu'il faisait sur le terrain pour les enfants. Donc, moi, les gens comme ça, ça me touche parce que déjà, ils mettent du cœur à ce qu'ils font. Ils sont pas toujours très soutenus. Il y a encore quelques personnalités dans ce monde de brut qui l'accompagnent, des gens qui sont encore très connus et très populaires et encore dans l'actualité. Donc, moi, je dis ça me coûte pas grand chose d'apporter mon nom, mon image à ce qu'il fait et puis en espérant qu'il obtienne gain de cause. Et surtout, comme il le dit à chaque fois, je le fais pour les enfants. Toujours pour les enfants. Alors, David, toi, la présence de Philippe, ça représente quoi pour toi ? Alors déjà, je vais rebondir. Merci, Philippe, d'être venu parce qu'il a été très, très, très simple. Quand il dit qu'il peut pas toujours être là, c'est quand même quelqu'un qui est assez actif à l'association parce que depuis maintenant à peu près 15 ans qu'il est dans l'association en tant que membre d'honneur, il est quand même venu à beaucoup, beaucoup d'événements. Alors après, bien sûr, comme l'a dit Philippe, toutes les personnalités ne peuvent pas être là à chaque fois à tous les événements parce qu'ils ont tous des vies privées, des vies de famille aussi et c'est normal. Mais dans l'ensemble, c'est quand même quelqu'un qui représente assez bien l'association et qui est venu quand même assez souvent à l'association de son temps libre. Donc moi, je suis toujours très heureux d'avoir Philippe pour deux raisons. Pour la première, c'est que déjà, c'est un ami de très longue date. Donc au-delà de l'association, c'est un ami, c'est un vrai personnage public. C'est aussi, comment dire, un mec avec un grand cœur. Parce qu'on a souvent tendance à dire dans ce pays que ceux qui ont des grandes gueules sont mal vus ou n'ont pas des grands cœurs. Mais c'est généralement toutes les grandes gueules que moi je connais en France, comme on s'appelle, qui ont le plus gros cœur. Que ça soit Philippe, les Cantona, les All Metal et tous ces gens-là, Luis Fernandez, c'est toujours ces mêmes qui sont toujours présents. Et ceux qui, a priori, seraient un peu moins grandes gueules, qui viennent moins souvent. Donc c'est pour ça que je trouve que Philippe a un grand cœur à ce niveau-là. Il a toujours été là pour l'association. Il a toujours soutenu cette association et les enfants. Et c'est toujours un plaisir de le revoir parce que c'est un ami et au-delà du côté festive pour les enfants, c'est aussi sympa de se retrouver tous ensemble, de revoir tous les anciens sportifs de haut niveau qu'on a pu se côtoyer pendant notre carrière, de se revoir, de manger, de rigoler, comme là pour l'élection Miss Beauté Nationale où on fait des interviews avec tous les gens. Et je suis très très content que Philippe soit présent aujourd'hui à cette interview. C'est vrai, chez un de nos partenaires, il faut le dire, It Sushi qui est à Joinville-le-Pont. Et aussi, on a la Fabrique Burger qui est aussi le même patron, qui est aussi notre partenaire pour l'événement du 3 décembre. Oui, merci à une de nous avoir accueillis d'ailleurs. D'ailleurs, David, il est très fort parce qu'on le disait tout à l'heure à table, c'est quand même le seul mec organisateur qui arrive à réunir 5 marques de champagne différentes autour de l'événement, 5 coiffeurs de grands renoms différents autour de l'événement. C'est comme s'il avait 5 candeloros le même jour. C'est une prouesse, ça y est, il fait des merveilles, David, il déplace des montagnes. Il est très fort. Tu devrais être ministre du budget ou ministre de l'économie, je ne sais pas, un truc comme ça, à mon avis, on serait pas mal. C'est gentil. Non, mais en tout cas, on est au It Sushi à Joinville qui est un de nos partenaires qui nous a accueillis pour manger. Et je suis très content que Philippe soit là et aussi très content parce qu'il sera là aussi le 3 décembre. Alors, est-ce qu'il sera dans le jury ou en VIP ? On ne sait pas encore parce que... C'était ma prochaine question, justement. Quand je suis pratiquement sûr de ne pas être sur l'événement, je préfère dire, écoute, le jury, tu ne comptes pas sur moi. Voilà, mais il sera présent, il arrivera un petit peu en retard, mais il sera présent le 3 décembre. Je suis de retour de manifestation dans le sud de la France, c'est sur un contrat, je peux difficilement demander à partir 3-4 heures avant. Donc, on va aller se voir les choses. Si je peux passer, faire un tour et passer une tête au moment du défilé, surtout... Le défilé de maillot de bain, c'est ce qui t'intéresse le plus, en fait, c'est ça ? Alors, comme tu arrives à 20h à l'aéroport, à mon avis, tu seras à 20h30, comment dire, à l'événement. Et à 20h30, tu seras juste au premier passage des 22 candidates en maillot de bain. Et après, il y a... Au pile-poil, le timing impeccable, en fait. Et après, il y aura des filles qui sont éliminées. L'impression que tu l'as fait pour moi, quoi. Et après, tu auras encore d'autres filles, les 10 dernières finalistes, les 5 dernières finalistes qui seront en maillot de bain et en robe de soirée. Donc, tu auras le temps de les voir en maillot de bain. Tu ne vas rien louper. En tout cas, on note bien ta présence pour ce soir-là, pour le maillot de bain, pour les robes de soirée ou pour les deux. J'espère d'être là, sinon j'enverrai un sosie, voilà. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un sosie de Philippe Candeloro. Je ne suis pas sûr. La seule, ça suffit. Il est unique. La seule, c'est suffisant. Au secours, au secours. Alors, à propos de Philippe Candeloro, donc, ton actu, en fait, qu'est-ce que tu prépares en ce moment ? Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu es en vacances ? Est-ce que tu travailles ? Qu'est-ce que tu fais ? Je ne suis pas en vacances. Je n'arrive pas à être en vacances. Tu n'arrives pas hyperactif ? Quand je suis en vacances, au bout de trois jours, je m'emmerde. D'accord. Je continue à bouger. Là, en ce moment, c'est décembre. C'est toutes les patinoires mobiles extérieures qui sont partout exposées un peu en France. Un spectacle aussi pour enfants qu'on a créé avec mon épouse. Il s'appelle le Noël magique de Clara. Donc, c'est un conte de fées, un conte de Noël sur glace où je fais la narration live. Donc, cette année, j'intègre le spectacle pour le faire en live. Alors que jusqu'à présent, c'était une voix off. D'accord. Que je faisais. Donc, du coup, là, le mois de décembre est très, très occupé. Je pars en Russie. En Russie, je vois un personnage d'un autre conte de fées, mais plutôt russe, qui s'appelle Ruslan et Lunmila. Et là, je jouais un personnage un peu style Gérard Depardieu dans le masque de fer. Ah oui. Voilà. Donc, c'est des gros moyens techniques autour de ce conte de fées. C'est ce que j'aimerais pouvoir faire peut-être avec le Noël magique de Clara pour un programme télé. Aujourd'hui, la glace représente quand même l'esprit de Noël. L'esprit un peu divers, sans être un peu nunus. Parce qu'aujourd'hui, les gamins de 5 ans, ils ne sont pas cons. Ils ont besoin d'un petit peu de choses un peu spectaculaires, acrobatiques, modernes, avec quelque chose qui vont leur donner aussi l'espoir que... Parce que l'histoire raconte qu'une petite fille, sa copine, elle lui a dit que le Père Noël n'existait pas. Donc, c'est une catastrophe. Et en fin de compte, nous, on va la faire voyager au pays du Père Noël. Pour lui montrer que si, ça existe. Pour lui montrer que ça existe et qu'il faut croire en ses rêves, surtout. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a plus de rêves et si on n'y croit plus, on est vite dans la merde. Ça, c'est sûr. Je confirme. Voilà, tout ça au mois de décembre. Après, en janvier, il y a le championnat d'Europe que je vais commenter avec Nelson. Il y a aussi encore un gala télé pour France Télévisions fin décembre. Et l'arbre de Noël de City Star le 7 janvier où tu vas venir avec ton épouse et tes enfants comme chaque année. Voilà, à chaque fois, il y a les invitations. Comme chaque année. Après, on est invité. Ensuite, on dispose en fonction du planning. Et puis, en février, un gros rendez-vous. Ça va être les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang. Où là, on a des réelles chances de médailles en patinage artistique. Surtout en danse sur glace avec Papadaki Cizeron qui vient de remporter le Grand Prix de France à Grenoble. Donc, ils sont à la course à la médaille d'or. Donc, il faut les protéger. Il faut les soutenir. Il faut que les téléspectateurs nous suivent au maximum. Ce sera peut-être, je dis bien peut-être, nos dernières Olympiades avec Nelson si moi, je décide de partir vers d'autres aventures. Mais voilà, aujourd'hui, France Télévisions nous fait encore confiance. France Télévisions nous défend quand, de temps en temps, on est un peu attaqué par les fameux fléaux sociaux. Et du coup, on se sent un petit peu protégé et encore un peu libre de pouvoir s'exprimer de la manière dont on l'a fait jusqu'à présent. Voilà, parce que c'est ce qui a fait mouche quand on a commencé à commenter le patinage ensemble il y a dix ans. C'est qu'on était en toute liberté. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Parce que dès qu'on commence à faire un commentaire sur la plastique d'une jeune fille ou le popotin d'un mec, on va dire, c'est pas bien, il ne faut pas parler des gens. Alors en fait, c'est difficile de parler d'une performance d'un athlète sans parler quand même de son profil, de son physique, dans tous les sens du terme. Après, moi, je suis un athlète, j'ai été un athlète et jamais j'ai dévalorisé l'athlète en lui-même par rapport à ses performances parce que je sais le boulot que ça représente pour en arriver là. Après, aujourd'hui, il faut que notre sport regagne cette diversité et surtout cet intérêt que le public a toujours eu pour nous. Parce que sinon, c'est un sport qui va mourir et demain, il ne sera plus télévisé. Je ne dirais même plus, ce n'est pas un sport, c'est un art carrément. En tout cas pour moi, c'est perso. C'est souvent considérant entre sport, art et divertissement. Parce que quand on va du côté du spectacle, par exemple, c'est ce que les gens préfèrent, parce que c'est plus dynamique, parce qu'il y a une mise en scène, parce qu'il y a une cohérence de mise en scène. Quand vous allez voir les chaînes de télévision, on va dire, non, non, ça c'est pour du sport. Bah oui, pourquoi ? Parce que ça s'appelle patinage artistique. Non, je ne dis pas patinage artistique, c'est un divertissement où on vous propose un spectacle, un concert sur glace. Ah bah oui, mais ça, il faut voir nos amis de la variété. Bah, on ne va pas prendre du patinage dans le secteur de la variété. Vous voyez, tout le monde se mélange. Oui, tout le monde se mélange. C'est ça qui est un petit peu dommage. Voilà, la grosse saison, puis un championnat du monde au mois de mars à commenter avec Nelson. Et ensuite, un peu de vacances. Un peu. Un déménagement prévu. Et puis, un peu de vacances dans l'été. Moi, ça, c'est un gros programme 2018-2019. Là, c'est bien bouqué. On en profite pour faire un petit coucou à Nelson Montfort. Bonjour. Eh bien, oui, bonjour Philippe. D'ailleurs, cette année, je ne vais pas participer au Lead on Ice parce qu'ils ont choisi un autre collègue pour leur tourner. Et du coup, je vais faire la tournée équipe de France à partir du mois de mars-avril. Où, en fait, les nouveaux champions invitent l'ancien. Voilà. Et moi, je vais surtout présenter le spectacle pour eux. Avec le petit tour de patin qui va bien, évidemment, après. Comme on est dans les 20 ans de Nagano, pour moi, ça fait 98 que j'ai depuis 1900 qu'il y a 1800. 1800, mais dis donc. Ça, c'est pour Nelson. Ce n'est pas pour moi. Mon Dieu, c'est Highlander. Il est immortel, en fait. 1998, on est dans la 20e année de cette dernière médaille olympique que j'ai remportée en 1998. Et pour moi, c'était une date importante. Oui, j'imagine. Et cette tournée équipe de France sera peut-être le clin d'œil de la nouvelle génération de l'équipe de France vis-à-vis de l'ancienne. Donc toujours sur la glace, quoi qu'il arrive. J'ai encore la chance de pouvoir m'exploiter parce que c'est bien le terme. En fait, c'est que tant que je suis encore un peu physiquement capable de le faire, je le fais au maximum. Je vais essayer d'aller jusqu'à mes 50 ans. Il me reste 4 ans. J'espère que ça va tenir jusque là parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est dans qui les triples sauts. Ce n'est pas le saut pérueux, ça va. Les petits sauts en avant, la pirouette, il n'y a pas de problème. Le côté showman, ça, il est là et j'ai encore du succès avec le public. Donc je me permets encore de rester. Après, c'est moi, mentalement, qui me dit que ça fait chier de pouvoir enquiller les tripes comme je le faisais avant. En tout cas, toujours sur la glace et puis toujours présent pour l'association Cité Star et pour cet événement. Quoi qu'il arrive, que tu sois là pour le défilé en maillot, pour le défilé en robe de soirée ou pour les deux. Voilà, on compte sur ta présence. C'est pour ça que c'était important que je sois là aujourd'hui. C'était important que tu sois là aujourd'hui. Juste pour démontrer que je soutiens évidemment l'action de David et puis cet événement qui est une nouveauté. Donc j'espère que cet événement va perdurer dans le temps et puis qu'il va prendre de l'ampleur parce que les premières éditions ne sont jamais les plus faciles à installer. Oui, oui, tout à fait. Je pense que Miss France a intérêt à bien se tenir. Miss France a intérêt à bien se tenir. On arrive, on arrive. Tu t'attaques à du lourd là. Je rigole, je rigole. Il va falloir que tu fasses venir Jean-Pierre Foucault dans ton association. En plus, j'ai beaucoup de respect pour Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier. On n'est pas là pour concurrencer déjà, quel que soit, comment dire, les miss ou quoi. Nous, on est juste là. C'est autre chose. C'est pour reverser intégralement l'argent de cette opération aux enfants défavorisés, maltraités et aux enfants atteints de malformations cardiaques. Donc nous, il n'y a pas du tout de profit. On n'est pas les sociétés. On est vraiment dans le pur caritatif et toutes les personnalités, presque, tout le monde s'investissent de manière caritative. Donc, il y a vraiment juste une concurrence. Comment tu comptes récupérer des fonds par rapport à cette soirée ? C'est les gens qui peuvent faire un don ? C'est quoi ? C'est les gens qui vont réserver pour le repas ? En fait, il y a des tables VIP réservées. Il y a des places payantes à l'entrée, plus les partenaires, ceux qui ont donné des dons. Donc, on fera le chiffre à la fin. Il y aura un huissier de justice des avocats. On va donner le chiffre à peu près exact parce qu'il y aura la caisse. Le soir même, oui. Voilà, la caisse, on n'aura pas eu le temps de la faire le soir même. Mais à part la caisse du soir même, on donnera les chiffres exacts du bilan, comment ça s'appelle, le financier, de ce qu'on a récolté depuis le début de l'événement qui a commencé début juin. Donc, c'est une opération qu'on a montée en cinq mois qui, en général, se monte en un an. Et c'est comme une grosse opération parce qu'on attend quand même beaucoup de grosses personnalités. Il y a beaucoup de presse. C'est un endroit magique. Et il y a vraiment un jury vraiment très, très beau. C'est quoi l'objectif financier de cette soirée ? Nous, on avait pensé de récolter 8000 euros. 8000 euros, c'était juste pour pouvoir faire partir 150 gamins défavorisés, comme on s'appelle, et maltraités. Et atteints de malformations cardiaques le jour de l'arbre de Noël, le dimanche 7 janvier, dont tu viens souvent avec ton épouse et tes enfants. Donc, il y aura lieu au Cirque Phénix. Et donc, en fonction de la recette, si on fait plus, il y aura plus d'enfants. Mais l'objectif déjà premier de l'association comme chaque année depuis 10 novembre, parce que c'est notre 19e arbre de Noël, ça sera minimum 150 enfants comme chaque année. Tu dis 150 enfants, mais je suis sûr qu'avec la complicité d'Alain Pachery et le Cirque Phénix, ils t'en laissent passer 200 à chaque fois. Oui, mais là, on a battu le record il y a trois ans. Tu étais présent avec ton épouse et tes enfants. Il y avait 430 enfants. C'était le record. Après, on ne peut pas prévoir. Nous, on se fait toujours une base depuis 10 novembre, entre 150 et 250 enfants. C'est la moyenne. Mais après, comme il a dit Philippe tout à l'heure, il y a une crise économique aussi partout. On a la chance d'avoir des partenaires qui sont exceptionnels. J'ai quand même signé 42 contrats de partenariat. C'est quand même énorme pour une telle opération. Je pense que même Miss France n'a pas 42 partenaires sur les photocolles comme on va avoir nous. Donc, c'est quand même énorme ce qu'on a fait. Il n'y a déjà pas 42 nanas qui vont défiler sur le... Voilà. Donc, c'est aussi déjà important. Donc, les partenaires donnent déjà beaucoup. Bientôt, dans les défilés, elle aura la pancarte. Elle a l'écharpe déjà de son Miss Région. Et bientôt, elle aura un dossard avec le sponsor qui la sponsorisera. Ça, c'est une bonne façon. Ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même des partenaires assez sympas. Prestigieux. Voilà, prestigieux. Et dans l'ensemble, ça fait quand même 19 ans qu'on dure, comme a dit Philippe, qu'on maintient cette cadence par quatre manifestations par an. Il faut quand même savoir que dans le 20e, où il y a le siège de l'association, quand je suis arrivé en 2000, à l'époque, c'était mon ami Jean Tibéri que je souligne et que je fais un petit coucou, qui a été le détonateur de l'association. Parce que c'est grâce à lui, comment dire, que l'association a fonctionné. Parce qu'on avait fait Fort Boyard en 99 avec Jean-Pierre Castalli, qui avait apporté énormément d'argent, 11 000 euros à l'époque. De maintenant, avant, c'était en francs. Mais à l'époque, là, maintenant, ça faisait 11 000 euros. Et on avait Jean Tibéri qui nous avait donné les locaux. Et j'ai vu quand même 23 associations vivre dans le quartier, dans le 20e. Enfin, là où je suis moi, dans le quartier des Armandis, à côté de Parachaise, que le 20e est très vaste et très grand. Maintenant, aujourd'hui, il n'en reste plus que 4. Elles ont toutes coulées, elles ont toutes fermées parce qu'elles sont toutes des subventions publiques. Nous, on est la seule, une des seules associations en France qui n'a pas de subventions publiques. C'est que des partenaires depuis 19 ans qui soutiennent l'association. Et ça fonctionne comme ça et ça dure. Moi, j'ai vu largement en avance. Il y a 20 ans, j'ai vu que dans 20 ans, la crise économique, les problèmes de banlieue allaient exploser. J'ai anticipé. Aujourd'hui, moi, je suis dans une démarche où l'association, aujourd'hui, n'a pas de problème parce qu'on est vraiment protégé par des partenaires. Alors que les autres présidents qui étaient toujours là sur les subventions municipales, régionales... Le monde associatif, aujourd'hui, il a évolué. Aujourd'hui, ils sont prêts à couler parce qu'ils n'ont pas les moyens derrière de trouver des partenaires. Non, parce que c'est des fonds publics. Sinon, toi, ce n'est pas la même chose. Tout à fait. Nous, on a des partenaires privés. Donc, c'est pour ça que je les remercie. Mais c'est vrai que c'est aussi une crise économique. Et donc, c'est de plus en plus dur de ramener autant d'enfants que les premières années. Mais on tourne toujours entre 150 et 250 enfants à chaque carte de Noël. Et on espère en avoir au moins 150, voire 200, comment dire, pour le 7 janvier. Mais en tout cas, on espère que cet événement va ramener des fonds. Excusez-moi. Et en plus, je dis les enfants défavorisés. Mais il faut savoir qu'on invite les personnalités avec leurs femmes et leurs enfants. Et il faut savoir qu'il y a quand même 122 enfants, des personnalités qu'ils ont présentes. Donc, au final, dans la salle, en plus, dans la salle, moi qui suis polygame, avec les 35 femmes que j'ai, ça va être parfait. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il y a les enfants défavorisés à l'arbre de Noël. Il faut le dire, Bélène, c'est qu'il y a les enfants défavorisés, les stars, les femmes et les enfants défavorisés. Tu mélanges vraiment tout le monde. Tu mélanges tout le monde. Qui nous est accordé par M. Alain Pachery, que je remercie, qui est le patron du Cirque Phoenix, qui est un partenaire exceptionnel. Parce qu'il faut le savoir, quand même, chaque année, il offre 40 000 euros à l'association, comment dire, en donnant une tribune entière. Donc, ça permet vraiment aux enfants de s'amuser, de connaître d'autres enfants de milieux très, très différents, effectivement. Tout à fait. Il faut le dire. Et puis, de se mélanger. Et puis, de discuter les uns avec les autres. Et de passer un bon moment entre enfants et avec les parents. Donc, ça, c'est super. Tout à fait. Voilà. En tout cas, nous, j'espère qu'on y sera le 7 janvier prochain. Bien sûr, vous êtes tous invités. Tous les partenaires sont invités. Exactement. Et puis, toi aussi, tu y seras le 7 janvier en tous les coins. Et puis, de toute façon, avant le 7 janvier, elle est le 3 décembre. Défilé, maillot, robe de soirée. N'oublie pas, n'oublie pas. Il arrivera en retard, mais il sera là. N'oublie pas. Il sera là. On a besoin de Philippe. Et c'est l'impact. Je n'ai pas les moyens de m'acheter un avion privé encore, mais bon, peut-être qu'un jour, ça viendra. Tu feras au mieux pour arriver à temps. Et en plus, Philippe, je le dis, c'est une exclue. Philippe, avec une autre grosse personnalité qu'on est en train de voir, ça sera les deux qui remettront les couronnes aux cinq finalistes. Ah, ça, c'est dit. Alors, t'es obligé d'être là, du coup. Et là, c'est à 22h30. Il aime bien me foutre dans la merde. T'as largement le temps d'arriver. Il sera largement le temps, il arrive à 20h à l'aéroport. Moi, je ne suis pas un bon commercial. Ce que je peux faire, je dis. Tu le fais. Donc là, il est dans la merde parce qu'il va mettre la couronne. Vous devez que je mette là. Bon, en tout cas, c'est noté. Merci beaucoup à toi, Philippe. On va finir cette belle après-midi. Merci, David. Et puis, à tout à l'heure, parce que ce n'est pas encore terminé. Bisous, bisous. Salut tout le monde.